Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour parler aujourd'hui des MacBook Pro M3 Pro. En l'occurrence, je l'ai ici en 14 pouces, il existe aussi en 16 pouces et en plus M3, M3 Pro ou M3 Max. Pour le cas du 16 pouces, c'est uniquement M3 Pro et M3 Max. Le M3 est réservé aux 14 pouces. La configuration que j'ai pour poser un petit peu les bases, c'est la configuration haut de gamme sur le site d'Apple. Pour le M3 Pro, vous avez 12 cœurs de CPU, 18 cœurs de GPU, 18Go de mémoire unifiée et aussi 1TB de stockage interne. C'est déjà la deuxième mise à jour que reçoit ce MacBook Pro depuis son redesign complet en 2021. On a eu la puce M2 Pro tout début 2023 et la puce M3 Pro tout à la fin de 2023. Du coup, ça fait deux mises à jour en une année. C'est très rare qu'Apple fasse ça. Je pense que c'est parce que la puce M2 est arrivée un petit peu en retard, très honnêtement. Moi, autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas une utilisation de mon Mac qui est très intensive. Je vais faire un petit peu de retouches photos, un petit peu de montage vidéo. À chaque fois, ça va quand même être des fichiers qui sont assez lourds parce qu'ils vont sortir de la 7.4 qui est en train de me filmer actuellement. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire au quotidien. Donc, je n'exploitais déjà pas la puissance du M1 Pro ou du M2 Pro. Donc, autant vous dire que la M3 Pro, je ne la touche même pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout continue d'être extrêmement fluide et rapide. Et ça, c'est un vrai bonheur au quotidien. Là où Apple promet quand même de grosses nouveautés cette année, c'est au niveau des jeux vidéo. On sait qu'ils mettent un accent de plus en plus fort sur le gaming ces dernières années. Notamment avec macOS Sonoma et ses MacGoPro qui ont des modes dédiés pour le jeu vidéo. Mais le problème, il n'est pas là. Ces jeux, ils tournent mieux que sur tous les Mac qui sont sortis par le passé. Ils tournent même vachement bien. On a des jeux comme Stray ou Resident Evil Village qui sont juste magnifiques. Mais le problème, ça reste le catalogue. Les nouveaux outils de portage qui sont sortis avec macOS Sonoma, ils sont super. Ils permettent d'adapter des jeux beaucoup plus facilement que par le passé. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la volonté des éditeurs à adapter leurs jeux sur Mac. Apple pourra faire tous les efforts qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et actuellement, la plupart des jeux, ils arrivent soit beaucoup plus tard sur Mac, soit ils n'arrivent pas du tout. Et il est là le problème. C'est que si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, je pense que vous avez déjà une console. Vous avez déjà un PC qui est dédié. Et vous n'allez pas attendre que les gros jeux sortent sur Mac 6 mois après. On pensait que les puces M3 et leur gravure en 3 nanomètres, elles allaient permettre des miracles sur l'autonomie. Mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, on est sur quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on a eu depuis 2021. Avec des MacBook Pro qui tiennent entre 18 et 22 heures sur les modèles. Ce qui est quand même incroyable. Il faut prendre un petit peu de recul là-dessus quand même. On est sur des MacBook Pro qui sont quasiment impossibles à vider en une seule journée. Alors que quand on avait des Mac Intel, on était plutôt sur 2 à 3 recharges par jour dès qu'on le poussait un petit peu. Donc c'est totalement barjo. En plus, si vous associez ça avec de la recharge rapide qui est disponible sur certains modèles. Vous pouvez charger votre Mac quand vous y pensez. Pas quand vous en avez besoin. Et ça, c'est un confort juste incroyable au quotidien. Mais au final, la plus grosse nouveauté de ce MacBook Pro, c'est sa couleur. Ça fait depuis 2015 qu'Apple est passé au gris sidéral pour leur couleur foncée sur les Mac. Et du coup, quand ils ont annoncé cette nouvelle couleur noire sidérale, j'ai été ultra intrigué. Surtout après avoir été tellement déçu par le MacBook Air minuit. Là, autant vous dire que ça n'a rien à voir. On est sur du vrai noir et pas sur un bleu très foncé. Et surtout, Apple a conçu un nouveau traitement anti-trace de doigt. On sait que le MacBook Air minuit, son gros problème, c'est justement que c'est une scène de crime. Tout simplement, la moindre petite empreinte que vous allez poser dessus va rester. Et en plus, elles sont difficiles à faire partir. Sur ce nouveau MacBook Pro, Apple a revu totalement la chose. Ils ont créé un nouveau traitement anti-trace de doigt qui va envelopper l'anodisation de la machine. Sauf que le petit hic, c'est que ce traitement, il est uniquement sur l'extérieur de la machine. Il n'est pas sur l'intérieur. C'est-à-dire que la partie où vous allez poser vos doigts, vos mains pour reposer vos poignets, il n'y a pas de traitement dessus et elle va prendre tout autant des traces de doigt. Le seul avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à nettoyer qu'un MacBook Air. Et dans l'ensemble, c'est quand même vraiment plus réussi. Mais du coup, est-ce que je vous le conseille, ce MacBook Pro M3 ? Eh bien, oui et non en même temps. Parce que si vous cherchez un Mac qui a des bonnes performances, qui a un superbe écran et que vous avez en plus besoin du port de carte SD ou du port HDMI, je pense que ça serait intéressant d'aller voir le MacBook Pro M3. Il a tous les avantages du M3 Pro à part le port Thunderbolt 4 en moins. Il y en a deux au lieu de trois. Je pense que ça suffit pour la plupart des gens. Et il a aussi un ventilateur en moins. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit important si vous n'avez pas une utilisation de votre Mac qui est ultra intensive. Et du coup, il n'est pas disponible en noir sidéral. Il faut faire avec le gris sidéral ou l'argent. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de mettre l'option 16Go de RAM au lieu de 8. C'est quand même un petit peu limite en 2024 et je pense que c'est quelque chose que vous allez dans tous les cas rattraper à la revente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous savez que ça aide énormément. Dites-moi, vous, quel est votre Mac de rêve dans les commentaires. Et si ces MacBook Pro M3 pourraient vous intéresser. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut !